Et bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien. Je suis en compagnie de Corentin, salut mon poteau. On vous montra et vous explique tout ce qu'on va faire juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien. Je suis en compagnie de Corentin, donc on est sur la map Campagne et Boutonne. Salut mon poteau, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va super bien, merci. J'espère que vous allez bien aussi. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu bien sûr à cette vidéo si elle vous plaît. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va vous montrer quoi aujourd'hui mon petit Corentin ? Qu'est-ce que tu as fait encore comme connerie ? Oh bah trois fois rien, un petit T5. Un petit T5, voilà. Donc vous avez vu dans la miniature, voilà, on est sur la map Campagne et Boutonne. Et pour tout vous dire, parce qu'on vous dit tout, hier il n'y a pas eu d'épisode parce que j'ai pas eu le temps de tourner sur ma petite exploitation, j'ai pas eu le temps d'avancer. Aujourd'hui on avait envie de vous faire une petite vidéo ce jeudi matin sur la map Campagne et Boutonne, mais il n'y a pas de mode, il n'y a qu'un mode, c'est le T5. Alors, s'il vous plaît les amis, s'il vous plaît, écoutez bien, écoutez bien, pas de demande de lien pour le moment, pas de demande de map ou de, il sera sur Xbox ou pas. Non, il ne sera pas sur console Corentin, c'est ça ? Ça va, il y a toujours de problèmes, il y a déjà des scripts, alors voilà. Voilà, donc il ne sera pas sur console, il sera uniquement sur PC. Et dès qu'il sera bien sûr pré-fini, parce que là pour l'instant il y a quelques petits trucs, voilà, on a testé avec Corentin, il y a quelques petits bugs, mais on va vous montrer tout ça. Et on va aussi vous montrer la tonne de pichon qui, elle, bientôt sera sur, qui sera aussi en DL. Voilà, mais pas pour le moment, on est bien d'accord Corentin, tu as encore des choses à vérifier dessus. Voilà, donc on va vous montrer, voilà, donc le T5 qui est là, ça y est, il est in-game, on joue avec, vous le verrez dans le roleplay, vous le verrez sur la série, ultérieurement sur la série qu'on fait avec Corentin, les exploite en bio. Merci pour tous ces beaux retours, merci les amis, vraiment, du fond du cœur. Corentin, tu as vu l'épisode, même où j'étais solo, parce que tu n'as pas pu être là, parce qu'on n'a pas pu se trouver, on a fait plus de 5000 vues. Donc merci du fond du cœur les amis, cette série, vous l'avez accueillie de la meilleure des façons pour nous. Donc on vous en remercie avec Corentin. Voilà, donc mon ami, on va t'écouter un petit peu, parce que tu as pas mal de choses à dire sur ce T5. Voilà, donc je lui ai demandé de me convertir. Voilà, donc je vais lui expliquer, il va vous expliquer, voilà Corentin, tout ce qu'il a fait dessus. Et nous, on va monter dedans, et puis on va faire, voilà, on va écouter. Et puis au fur et à mesure dont il va parler des choses, bien évidemment, je vais vous montrer. Petit épisode très court, les amis, c'est juste la présentation, voilà, la présentation du T5, du futur T5, qui sera bien sûr en DL. On est bien d'accord Corentin ? Ça. Voilà, alors je t'essaie de parler, vas-y. Alors, ce T5 était sur FS17, c'est la même base que celui que vous avez de base dans le jeu. Vous le mettez l'un d'un côté de l'autre, et bah c'est exactement les mêmes, il n'y a pas grand chose qui les différencie. Donc il y avait déjà tout l'IC, un IC super complet, donc avec carreau avant, carreau avant, je vous montre, vas-y, vas-y, continue. Le volant. Avec aussi, du coup, je pense que vous l'avez entendu, le bruit, quand vous ouvrez les portes. Ah oui, alors attends, ne bouge pas. Écoutez bien les amis. Voilà, et quand vous fermez la porte, voilà. Donc c'est pour un peu plus de réalisme, bon voilà, un IC qui est super complet, donc vous avez aussi pas mal d'options dans le magasin. Vous avez par exemple, attendez, je le retrouve juste. Alors, attends, attends, parce que mon poteau, il faut que je montre en même temps, parce que toi tu peux pas, voilà. Donc dans le magasin, vous le retrouvez ici, dans le shop. Donc c'est la catégorie petit tracteur, donc là on a, vous voyez, il n'y a pas de mode, il n'y a rien du tout. Voilà, donc le T5 qui est là. Donc, allez, on t'écoute pour les options. On commence par la configuration du moteur. Donc vous avez 5 chevaux. Donc vous avez la configuration, donc T5, 100 avec 99 chevaux, le 110 avec 107 chevaux et le 120 avec 117 chevaux. Vous avez après les configurations de chargeuse avant. Donc vous pouvez mettre la chargeuse aloe et la chargeuse stall, donc la base dans le jeu. Vous avez le levier sur la coudoir à droite, le joystick qui bouge quand vous avez la chargeuse. Voilà, on va vous montrer. Voilà, je vais vous montrer. Mais attendez, on montre d'abord la configuration en magasin, tout ce que vous pouvez avoir. Voilà, donc il y a le GPS avec, donc le GPS que vous voyez dessus. Voilà, RTK avec 2500 euros. Vous voyez à l'intérieur, il s'y met aussi. Sans ou avec Vimo, c'est l'autocollant qu'on a ici. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a avec ou sans garde-boue, mais ça c'est pour moi. Voilà. Vous avez deux plaques, les amis. Vous avez une plaque normande. Voilà, je vous montre parce que comme ça, au moins, vous verrez que vous verrez. Voilà, vous avez la plaque normande avec le 76 écrit en petit ici. Et bien sûr, vous avez, merci mon petit, mon courantin, parce qu'il a mis la plaque de l'Aveyron. Il a mis la plaque du 12. Voilà, donc vous pourrez vous amuser à mettre l'une ou l'autre, bien sûr. suivant d'où vous êtes, de l'Aveyron ou de la Normandie. Il n'y a pas d'ailleurs, bien sûr. Voilà. Et ensuite, on a une multitude de pneus. Donc, il n'a pas mis les Michelin. Il n'a laissé que les Trailboards, mais c'est déjà très bien. Oui, rajoutez, peut-être. On verra suivant. Tu verras comment il évolue, tout simplement. Donc, la configuration standard, la configuration avec la masse arrière. C'est l'équilibrage qu'on appelle. Configuration avec les pneus larges sans masse, avec masse. Les roues fines, mon poteau. Et tu as mis les roues normales avec des roues fines. Ça, c'est pour quoi ? Ça, c'est pour le maïs, ça ? C'est pour... C'est mais le maïs, en fait, qu'on utilise ça, les roues arrières jumelées ? Nous, on n'utilise pas ça, mais ça peut être utilisé pour ça ou pour tasser. Le silo, pourquoi pas ? Et il fait 83 000 euros. Voilà, tout simplement. Oui, aussi, pour tasser les silos, pour faire de l'épandage, voilà. Et je vous montre, bien sûr, quand on active la fourche avant. Regardez, la console, elle doit bouger, mais là, elle ne bouge pas. C'est bon. Le levier ? Non, le levier ne bouge pas, mon poteau. En multijoueur, ça ne marche pas. Bon, en multijoueur, ça ne marche pas. Vous voyez, comme quoi, il y a encore quelques peaufinages à faire. Mais normalement, c'est le petit levier qu'on a juste à l'accoudoir, là. Il doit fonctionner. Donc, tiens, je te laisse pour voir si tu arrives à le faire fonctionner, toi, peut-être. Donc, après, il est juste magnifique, ce petit T5. Voilà, il y a encore, bien sûr, quelques adaptations à faire. Voilà. Tu m'as dit aussi que, donc, devant, vous avez le relevage, là. Je vais vous montrer. Vous montez, donc, dedans. Et ici, tu vas vous appuyer sur ça, là. Hop, regardez, vous allez voir, je vais descendre. Et normalement, il n'y a plus le relevage. Vous voyez ? Donc, le relevage avant qui fonctionne très, très bien. Donc, vous rappuyez dessus, ici. Et ça descend en même temps. Vous voyez, pour la masse avant, donc c'est génial. Est-ce que tu arrives à le faire fonctionner, mon poteau ? Non, non, ça ne fonctionne pas, donc je dirais ça. Bon, peut-être en multi, ça ne fonctionne pas, mais bon, voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, magnifique. Allez, après, on va passer. On va vous montrer, parce qu'on est déjà à 7 minutes de vidéo et on voudrait faire assez rapide. On ne va pas faire long. Donc, la tonne, vous voyez, le T5, c'est le même. C'est juste que, voilà. Donc, la tonne du pichon, elle est là. Donc, sur la map, bien sûr, la map, elle reste privée pour nous, parce que Corentel l'a modifié. Vous le savez, il n'y a pas de... Voilà, on l'a déjà dit. On va le redire, mais on l'a déjà dit. Quand vous avez le système, bien sûr, quand vous avez le système... Je te laisse faire un, mon poteau, parce que je n'ai pas la main. Et je n'arrive pas... Je t'éloigne un petit peu. Ouais, si tu veux, ouais. Donc, ici, si vous avez le système, je dirais... Voilà, si ça marche. Le système Manure System, vous pouvez l'accrocher ici, bien sûr, voilà. Attendez, hop. Je te laisse faire un, Corentel, parce que du coup, moi, je n'y arrive pas. Je n'ai pas la main, alors du coup, hop, regardez. Voilà, ça s'accroche. Et on arrive à l'accrocher, voilà, à la tonne. Tout simplement, il va le prendre, Corentin, et il va faire un clic droit. Et il l'accroche à la tonne. Et vous activez la tonne de pichon. Et ça se remplit. Autre particularité de la tonne. Et il m'a montré tout à l'heure, je n'avais pas vu, mais il va nous le montrer. C'est le frein à main. Regardez bien, les amis, vous aurez... Voilà, regardez, hop, quand il va dételer la tonne. Hop, ça se... Voilà, hop, un petit coup de manivelle et ça se freine. Voilà, donc cette tonne de pichon, bien sûr. Mon ami Nico, il y a les pneus qui rentrent dans la tonne, mais ça, il le sait, Corentin. Et ça ne se voit pas, c'est de l'extérieur. Il faut vraiment aller dessous. Mais il n'y a que Nico qui va dessous pour regarder les tonnes à haut, apparemment. Donc, les tonnes à lisier, pardon. Donc, voilà. Donc, vous savez, avec ou sans bavette, vous avez plein de... Comment dirais-je ? Plein de configurations possibles et imaginables aussi. Mon petit Corentin, on ne va pas faire au plus long parce que, voilà, la présentation, elle arrive à son terme. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, bien sûr. On va... Donc, dès que le serveur sera open, parce qu'apparemment, on n'arrive pas à l'allumer. Donc, voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais on n'arrive pas à l'allumer. Nous, on tournera, bien sûr, sur cette magnifique map, bien sûr, la campagne Rotom, pour les exploitants bio. Mon petit Corentin. Voilà, pour ce week-end. Le roleplay reviendra très vite, les amis. Dès que j'aurai cinq minutes, je vous ferai le roleplay. Ne vous inquiétez pas. Ma petite exploitation reviendra la semaine prochaine. Voilà pour les infos. Corentin, est-ce que tu vas faire un petit live, toi, de tout à l'heure ? Ben non, je n'ai pas de prévu. Si, peut-être un ce week-end, à voir, à voir. Très bien. Voilà. Écoutez, voilà pour les infos. Ne nous demandez pas, pour l'instant, il n'y a pas de date de DL officielle. On vous communiquera tout ça en temps et en heure voulu. Voilà, merci Corentin pour tout ce travail. Merci aussi, parce que je te l'ai dit tout à l'heure en off. Mais voilà, merci pour le gameplay que tu m'as fait. N'hésitez pas, bien sûr, à aller voir l'interview de Perrine. Ça vous a beaucoup plu. Merci. Moi aussi, j'ai adoré. Voilà, donc cette semaine, pas très actif. Je serai... Enfin, je suis désolé, je ne serai pas très actif cette semaine parce que je travaille. Vous le savez. Voilà, c'était 7Farmer 12, le Geek du Soleil en compagnie de mon ami Corentin. Merci, mon poteau. Ça fait plaisir. On vous dit à très vite pour de prochaines aventures. Bye bye, les amis. Salut tout le monde.